Différentes langues autochtones sont encore bien présentes dans notre vocabulaire. Dans le vocabulaire animalier, on retrouve les caribous issus du micmac, les achigans de la langue ojiboué, l'awananish de l'inuaïmoun, et le carcajou est présent dans l'inuaïmoun et dans l'algonquin. Ce qui marque le plus le visiteur est certes la toponymie à consonance autochtone. Tous ces lieux ont une signification souvent géographique ou historique. Ainsi, Kamouraska signifie « là où il y a des gens au bord de l'eau ». Québec renvoie à l'idée que le fleuve se rétrécit à cet endroit. Kakuna veut dire « porc épique ». Timiskwata signifie « lac dont les eaux sont profondes ». Et Ponegamo signifie « lieu de repos ». Lors de votre prochaine virée en voiture, pour vos prochaines vacances, prenez le temps de vous informer de l'histoire des noms de ces lieux. C'est absolument fascinant! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada